bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur la création d'effets de fleurs puisque vous avez été plusieurs à me demander des vidéos sur les effets bloom et du coup je vais vous refaire donc une nouvelle vidéo donc pour la création je vais venir utiliser de la résine art pro qui est une résine à moyenne viscosité donc qui permet de réaliser de jolis effets fleurs voilà puisqu'on va venir jouer sur la viscosité de la résine pour pouvoir créer cet effet je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai déjà réalisé explicative un petit peu sur les différents effets comment les obtenir parce qu'il ya tellement d'effets et quand vous êtes nombreux à rechercher comment faire cet effet voilà je vous invite à voir la vidéo complète pour avoir plus d'explications donc dans ce nouveau tutoriel cette fois ci je vais venir utiliser en plus du colorant blanc je vais venir aussi utiliser également de l'encre à alcool blanche donc de l'encre piñata l'encre blanche me servira à créer de la résine colorée en blanc que je vais insérer dans une petite poche à douille et pour tout ce qui va être effet de coloration dans la résine là avec les encres à alcool j'ai utilisé les encres de chez cernit qui sont très très bien mais vous pouvez très bien utiliser d'autres marques d'encre à alcool le mieux étant toujours d'utiliser les encres piñata qui sont quand même des encres de bonne qualité mais comme vous pouvez le voir aussi les cernit elle teinte fortement aussi la résine et elle garde de jolies couleurs aussi également donc j'ai laissé ma résine dans une petite dans un petit plastique en fait c'est un sac de congélation qui va me servir de petites poches à douille et une fois que j'aurai déposé toutes mes encres je vais donc percer cette poche donc très finement pour pouvoir y faire couler la résine donc je vais attendre quand même que la résine elle monte un petit peu en température 1 en dessous enfin autour de 38 degrés entre 38 et 40 degrés et ensuite on va pouvoir donc créer nos motifs pour créer des fleurs donc voilà je vous invite à inviter à insérer pardon vraiment un filet de résine un pas trop de résine sinon la résine va venir tomber au fond et une fois qu'on a attendu un petit peu que notre résine monte en température et cp6 on obtient donc de meilleurs effets donc voilà je vous montre le test avec les encres piñata puisque vous m'avez demandé si les encres piñata allez un peu plus se diffuser ou pas dans la résine en fait ce qui va jouer aussi également je vous referai une autre vidéo c'est plus vous allez serrer vos filets et plus donc la résine va se diffuser en laissant de moins en moins d'espace au niveau des fleurs entre les entre les pétales donc ça aussi je vous referai encore une autre vidéo pour vous montrer également cet effet donc voilà une fois qu'on a fait nos petits effets et bien on va attendre 24 heures et puis regardez le résultat donc là vous voyez qu'avec l'encre piñata blanche avec un petit peu de colorant ça fonctionne aussi également les encres blanches vont venir colorer la résine teinter et aussi se diffuser dans la résine donc voilà ça vous permet de tester aussi également quand vous recherchez de faire des effets c'est toujours important de faire plein de tests de coloration plein de tests au préalable donc plutôt de vous lancer dans des grands projets et bah faites le dans des petits projets avec un petit peu de résine et puis voilà c'est en faisant des tests en fait qu'au fur et à mesure on apprend et qu'on comprend un petit peu comment fonctionne aussi les colorants les encres et les pigments dans la résine donc vous voyez selon on a les résultats différents désolé je suis un petit peu rechant voyez quand on attend un petit peu plus que la résine catalyse on obtient aussi différents effets et voilà donc là c'est un moule avec des reflets qui sont holographiques dans le fond c'est un moule à dessous de verre que j'utilise souvent voilà pour les petits effets prismes et voilà ce que ça donne donc au niveau des colorations donc comme vous pouvez voir les encres aussi cernite elle colore et elle teinte très très bien la résine ça donne vraiment de très jolis effets voilà j'espère que cette nouvelle vidéo avec le couleur en blanc et les encres à une colle blanche pour colorer la résine et réaliser l'effet de fleurs vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne c'est gratuit donc profitez en tant que ça l'est encore je ne sais pas si je resterai encore longtemps sur youtube ou pas je réfléchis peut-être à changer aussi également de de support donc voilà de médias donc voilà n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes les prochaines vidéos et on se retrouvera donc très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos DIY craft enfin voilà plein de petites choses soit en résine époxy ou avec d'autres médiums je vous dis donc à bientôt